... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Ousmane Sunko interné à l'hôpital principal. L'opposant poursuit sa grève de la faim. Le journaliste Papa Légnan interné aussi dans cet même établissement, lui, refuse tout soin. Juan Branco est expulsé du territoire après sa mise en liberté provisoire. L'avocat sénégalais Maître Babacarniaï, libéré lui aussi dans la foulée. Bonne nouvelle pour le bâtonnat. L'actualité, c'est aussi la hausse vertigineuse du prix de l'oignon. Plus de 1000 francs le kilo, c'est abusé, s'exclament les consommateurs. L'ARM, l'autorité de régulation des marchés, rassure. 24 000 tonnes sont attendues sur le marché dans les prochains jours. A la une également, le Niger, les Etats-Unis soutiennent les efforts de la CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel, annonce Anthony Blinken. La CDAO a convoqué un nouveau sommet le 10 août à Abuja. Le ministre de la Justice a annoncé la version officielle sur les dossiers judiciaires brûlants. Ismaïla Madiorfal s'est prononcée sur la série de grèves de la faim qu'observent des détenus, dont Ousmane Sunko et le journaliste Papalignan, tous les deux internés à l'hôpital principal. Maïmoune Ndjaï, Maudou Diop. Six chefs d'inculpation, dont certains criminels, retenus pourquoi Brinko puent placer sous contrôle judiciaire. Une décision incomprise. Pour le ministre de la Justice, le but du jeu était juste de faire respecter la loi. Non, pas du tout en dynamique, madame. Encore une fois, la liberté et la règle, la détention et l'exception. Oui, il est poursuivi, vous avez raison, et c'est pour les plus hautes poursuites. Mais ce qui était important, madame, dans cette affaire, c'était quoi ? C'était que le Sénégal marque sa souveraineté. C'était que le Sénégal donne l'exemple. On avait dit qu'il est entré irrégulièrement dans nos territoires. J'ai dit, c'est grave, mais s'il n'en sort pas... Concernant le leader de PASTEF, Ismaël Majofal révèle qu'il a mis fin à sa diète, contrairement à une certaine opinion. Il résulte des comptes rendus de l'administration pénitentiaire que le samedi matin, le samedi matin, M. Ouswal-Sankou a pris son petit déjeuner. Le samedi matin. Il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Je ne veux pas entrer dans des considérations personnelles, dans son bulletin de santé, je n'y entrerai pas, mais lorsqu'il a reçu les soins, il se porte mieux. Des nouvelles de Pape Alégnon, le garde des Sceaux, informe qu'il poursuit la grève de la faim tout en refusant les soins. Il a choisi de continuer sa grève de la faim. Tous les pensionnaires de l'hôpital acceptent les soins et s'en portent bien ou mieux, mais lui, il n'accepte pas les soins. Évidemment, il peut y avoir des conséquences dommageables, mais l'hôpital assure un suivi et un contrôle régulier sur son état de santé. L'incendie sur le bus à Yarar a été aussi évoqué. Le ministre de la Justice fait l'état des liens. C'est des faits criminels pour leurs auteurs, pour leurs complices. Et c'est des faits criminels qui font l'objet de condamnations pénales, notamment la réclusion criminelle. Donc ici, je voulais en profiter pour parler aux jeunes membres d'organisations qui envisagent ou qui projettent de commettre de tels actes, d'attirer, d'appeler leur attention sur la gravité de tels actes. Et que de tels actes appellent un traitement pénal sévère. Selon les statistiques données par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, près de 300 personnes observaient la grève de la faim dans les prisons du Sénégal. A ce jour, les deux tiers ont abandonné. L'avocat français Juan Branco a expulsé du Sénégal pour violation de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des étrangers au Sénégal. Ousmane Sunko, interné à l'hôpital principal, il observe une grève de la faim. Le fondateur d'Africa Jump Center lui demande d'arrêter la diète pour garder toutes les forces. Al-Untin était l'invité de la matinale de TFM. De mon point de vue, moi, je n'ai pas à donner, si vous voulez, des leçons à ceux qui font la grève de la faim. Ils le font parce qu'ils ont leur raison. Mais, personnellement, je leur demanderai quand même de cesser la grève de la faim pour garder intacte leur force, à la fois physique, psychique et mentale, pour mieux effectivement défendre les convictions et les valeurs qui sont les leurs. Donc, vraiment, nous demandons au président d'user de son autorité, d'user de son pouvoir pour faire en sorte qu'on puisse avoir un grand dialogue avec toutes les composantes de la société parce qu'aujourd'hui, en ce moment, le Sénégal est plus instable et dans une situation beaucoup plus difficile que celle de la COVID-19. Moment où le président, vraiment, dans un accès, je dirais, de dépassement, a rencontré tout le monde, a parlé avec tout le monde. Je pense que ce moment-là, c'est le moment vraiment où il doit parler à tout le monde pour qu'on aille vers des élections transparentes, apaisées, ouvertes, inclusives et qu'ils sortent vraiment par le haut les gants, un Sénégal qui soit un Sénégal stable, qui soit un Sénégal apaisé et qui soit un Sénégal beaucoup plus sécurisé et un Sénégal surtout vraiment uni et réconcilié. Maître Babacarnia est libre. L'avocat sénégalais a été arrêté, vous le savez, dans le cadre de l'affaire Juan Branco. Quelques heures après la libération et la remise en liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire accordé à Juan Branco, maître Babacarnia lui aussi a été libéré. Voyons tout cela avec Mamadou Fad. Arrêter Juan Branco, le maître souscellé avant de le libérer sous contrôle judiciaire avec un ordre d'expression vers la France détermine la souveraineté de la justice sénégalaise. Pour certains, l'arrestation de l'avocat franco-espagnol en terre sénégalaise était indéniable. L'arrestation de maître Juan Branco en exécution d'un mandat d'arrêt international qui a été émis par le juge d'instruction, mais également son inculpation montre à suffisance que nous sommes un État de droit, montre à suffisance que nous sommes un État souverain. Maître Juan Branco a posé des actes dont la justice sénégalaise a estimé, que c'est des actes délectuels, que c'est des actes criminels, à l'endroit des institutions de la République et la procédure judiciaire a été déclenchée. C'est pourquoi le juge d'instruction avait émis ce mandat d'arrêt international. Il a été arrêté et il a été inculpé malgré qu'il y ait un étranger. Cela veut dire que nous sommes un État souverain. Selon Boubakarba, l'État du Sénégal a toujours la possibilité de poursuivre Juan Branco, même hors du pays. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il a été inculpé et expulsé que la procédure s'arrête. Non, à tout moment, des actes judiciaires peuvent être posés. Donc ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas parce que, comme je l'ai dit, il y a un contrôle judiciaire que c'est terminé. Non, la procédure suit son cours. Donc à tout moment, d'autres actes peuvent être posés. Juan Branco a été appallé le samedi 5 août entre le Sénégal et la Mauritanie avant d'être acheminé sur Dakar et placé sous mandat de dépôt, puis libéré. Merci beaucoup Mamadou. Dans l'actualité également, l'arrestation de 5 agents de la société Starlink pour fourniture illégale d'accès à Internet et commercialisation irrégulière de terminaux. Une opération de contrôle du régulateur de la RTP, l'autorité de régulation et de télécommunication des postes, a permis de découvrir l'activité frauduleuse arrêtée par la sûreté urbaine. Les 5 individus sont à la disposition de la justice. Mise en service du système Gaïndé à Rousseau, Sénégal. Une semaine de formation et de renforcement des agents douaniers de l'Axe Nord a été initiée pour une meilleure transformation digitale des services douaniers. Explication, Ousseynou Diop. C'est la ville de Saint-Louis que la Direction Générale des Douanes a choisie pour organiser le lancement de la mise en service du système Gaïndé de Rousseau-Sénégal. Le but est d'initier les agents des douanes pour une meilleure transformation digitale des services. Il faudra quand même considérer et comprendre à travers cette mise en service de nouvelles mesures de facilitation à l'endroit des usagers qui vont leur permettre de pouvoir traiter beaucoup plus rapidement. Le poste frontalier de Rousseau-Sénégal va contribuer davantage sur l'économie nationale. L'année dernière, les recettes étaient estimées à plus de 10 milliards de francs CFA pour le Directeur Général des Douanes du Nord. Le système Gaïndé va encore renforcer la surveillance et faciliter le travail des agents. Le poids et l'importance de Rousseau ne sont plus à déterminer. L'année dernière, en matière de liquidation, la Direction Régionale Nord, à travers notamment le bureau de Rousseau, a fait plus de 10 milliards de recettes. C'était aussi une progression des échanges, qui dit échanges, qui importations, exportations. Ce n'est pas seulement les importations, mais nous exportons aussi. Au niveau de Rousseau, il y a des exportations qui se font. Il y a les véhicules, les passavants, aussi bien par Rousseau que par Diamant. Le système Gaïndé aura plusieurs rôles à jouer pour l'économie régionale. Il contribuera surtout à la sécurisation de nos frontières. Avec l'accroissement des échanges commerciaux, qui s'accompagnent parfois naturellement de certains phénomènes néfastes, tels que les fraudes, les trafics, les transactions illégales, qui sont néfastes pour notre économie. Donc, ça va leur permettre de mieux relever ces défis. Saint-Louis se modernise avec le système Gaïndé installé à Rousseau-Sénégal, un poste frontalier stratégique pour les douanes du Nord, qui pourra désormais maximiser sa contribution aux recettes annuelles des douanes sénégalaises. L'actualité, c'est aussi la hausse vertigineuse du prix de l'oignon, jusqu'à 1200 francs le kilogramme dans certains endroits. Une hausse des prix de l'oignon due à une fin de stock, selon l'autorité de régulation des marchés, mais aussi à une pratique spéculative des commerçants. Toutefois, le directeur général de l'ARM rassure. 24 000 tonnes sont attendues dans les prochains jours dans le marché pour réguler tout cela. Voyons ce sujet réalisé par Fatou Bintoukante. Les prix de l'oignon continuent de flamber dans les marchés. Ces légumes se vendent actuellement à 1200, voire 1500 francs le kilogramme. Nous achetons le sac à 24 000 francs, on vend le kilogramme à 1200 francs et parfois le sac ne fait même pas 25 kilogrammes. Le sac d'oignon coûte très cher. Imaginez, en tant que revendeur, je n'arrive pas à m'en sortir. Les clients également. Imaginez, j'achète le sac à 24 000, voire 25 000 francs CFA, avec un bénéfice qui ne dépasse pas 1000 francs CFA. Il pose des prix inquiétantes pour les consommateurs, d'autant plus qu'il touche une torée de large consommation indispensable pour les ménages. Le kilogramme de nier est actuellement 1200 francs CFA. Imaginez, pour quelqu'un qui tient un restaurant le soir, c'est vraiment difficile. Je n'arrive pas du tout à m'en sortir, mais je n'ai pas d'autre choix. C'est vraiment difficile pour les ménagères et les responsables de famille, mais on est obligé d'assurer. Nous utilisons l'oignon dans beaucoup de nos plats. Pour faire face à cette situation, l'agence de régulation des marchés, l'ARM, annonce l'arrivée de 24 000 tonnes d'oignon, première d'une série de mesures prises par le ministère du Commerce. Le week-end, nous avons eu à réceptionner 2400 tonnes en provenance de l'étranger. Et nous avons un bateau qui arrive le 10 et qui aura à son bord 5000 tonnes. Il faut noter que cette période de tension est due à la fin de la campagne de commercialisation de l'oignon local, dite la variété Sonsa, qui cohabitait souvent avec l'oignon importé, mais souvent en provenance du Maroc. C'est pourquoi les deux semaines-là que nous avons notées par rapport à la tension, c'est dû déjà à la fin de la campagne, mais aussi à une certaine habitude de pratique spéculative des commerçants. Parce que ce n'est pas parce que le produit est rare que forcément ce qui reste sur le marché doit être vendu à des prix très élevés. Et si la situation persiste, l'État va fixer les prix. La première mesure, c'est de bloquer les prix. La deuxième mesure, c'est de mettre en branle la direction du commerce intérieur pour veiller au respect de ces mesures-là et des sanctions vont être faites tout contrevenant à ces préceptions-là. Une denrée de forte consommation au Sénégal, sa chéreté risque de causer un chamboulement dans le panier de la ménagère. Et cette courbe inflationniste s'explique par le laisser-aller qui se déroule dans le marché, un laisser-aller instauré par le gouvernement. L'ASKOSEN dénonce cette pratique. Voici son vice-président, Momad Sissé. Depuis la veille de la Tabaski, le prix de l'oignon n'a cessé de grimper. Et nous avons le sentiment que le ministère protège les producteurs au détriment des consommateurs parce qu'il était question de prendre un arrêté fixant le prix Borschan et ainsi de suite à tous les sacs de la production. Ceci n'a pas été fait malgré nos recommandations. Et c'était possible parce que dans la mesure où le commerçant qui va vers Poutre, qui est actuellement à 20 000 francs, le sac de 25 kilos, alors que ce sac-là ne doit même pas coûter plus de 10 000 francs. Ce commerçant-là ne va pas s'aventurer à acheter un prix au-dessus du prix encadré et que la loi lui tombe dessus, arriver à Dakar. Donc, il faut toujours encadrer le prix de l'oignon, ce qui n'a pas été fait. Et pire encore, à la veille de la Tabaski, on avait une autorisation de 10 000 tonnes pour le Maroc. Il n'y a que moins de 3 000 tonnes qui est entrée. Pourquoi nous n'avions pas continué les négociations et attendre maintenant que le marché soit asséché complètement pour essayer encore la voie marocaine ? Le temps que ça arrive, combiné avec les importations qui viennent de la Hollande, qui nous viennent à Contegout, avec une forte demande, le Magal et le Gamou, c'est comme une entonnoire, tout ce qui vient passe. Et la reconstruction d'un stock qui puisse inverser la tendance sur le prix, demandera du temps. Tout autre chose à Kafrine, les agents du centre universitaire du SIN Saloum Ibrahim Elhaj Ibrahim Agnast ont fustigé leurs conditions de travail. Ils se sont exprimés en marge de la rencontre d'Issou Aksama, directeur. Justement, le directeur du CRU se promet une amélioration dans les prochains jours. Voyons tout cela avec Ndai Matijeng et Mame Gorwilal. Un dialogue où l'occasion a été donnée aux travailleurs d'exprimer leurs doléances, mais aussi d'étaler devant le directeur général leurs mauvaises conditions de travail. La majorité des problèmes sont liés aux problèmes logistiques de transport, problèmes d'ambulance et de régularisation des contrats. Monsieur le directeur, notre conseil d'appeler est quelles sont les moments mais où se sont les deux ne sont pas les deux. Quand on les a dit trois jours, on a fait le travail. Nous avons les deux la vérité au travail très cher. On a fait le travail si on a fait le travail. Si on a fait le salaire, on a fait le travail. Après avoir entendu toutes ces doléances, le directeur général du CRU se promet de bien les prendre en compte même si, pour le professeur Oussay Nudiop, Le budget de son institution est très limité. Sur des discussions, nous avons quand même pris bonne note des remarques et des suggestions qui nous ont été faites allant dans le sens d'améliorer leurs conditions. Mais nous avons aussi recueilli des colléances. Et pour gérer tout ce campus, cela nécessite des moyens logistiques énormes. Et pour parler des moyens logistiques, il faudra des moyens financiers, c'est-à-dire un renforcement de notre budget que nous demandons, qui à ce jour constitue notre principale préoccupation. Vulgariser les actions du CROSS pour apporter des innovations dans la prise en charge sociale des étudiants et du personnel administratif de l'Université du Sinsaloum et l'âge Ibrahimanyas. Campus Kafrin sont entre autres les objectifs de ce concept. Dissot, Axeme directeur. Merci Ndémati. Parlons environnement. La mer frappe fort. Les habitations reculent. Les populations plient bagage. Popengine surfe sur des vagues d'incertitude. La mer est en train d'avancer. Ça tape beaucoup sur le mur en cas de montée de marais. Et ça dépend des périodes. Et on a beaucoup de fissures dans nos maisons. Et ça caisse beaucoup. On a ce problème. Chaque année, comme on le dit, la mer avance de 3 cm. Mais vu actuellement le sens de l'anculmaté qui est là, pour nous actuellement ça avance plus de 3 cm actuellement à nos jours. On ne sait même plus quoi mettre. Et ça tape d'une manière, jusqu'à ce que les maisons s'attrapent. On dirait un tremblement de terre qui se produit. Les changements climatiques ont brisé le cœur de ce qui faisait le charme de cette commune. Ces belles plages. L'endroit accueille le plus grand plérinage catholique du Sénégal. Pour les touristes ou simples visiteurs, sauver Popengine est une urgence. Et c'est possible. Il y a un souci d'une érosion au chair. Et on demandait à savoir quelles seraient exactement les solutions. Oui, oui. Une digue fluviale en fait. Une digue fluviale qui dit que sur chaque partie de la terre, là où on occupe une petite partie, elle va se déverser sur une autre partie de la terre. Donc une digue, pour moi, serait la solution. Je voudrais bien qu'on adopte les meilleures solutions pour avoir accès à la mer. Le pot qui reste de ces plages, bien entretenu, explique l'immense attraction à Popengine qui subit aujourd'hui. Une forte pression foncière. Nous avons une pression foncière assez terrible. Et j'en profite pour lancer un appel à nos frères catholiques. Parce que j'ai vu dans les sites internet des gens qui lancent des appels par rapport à des acquisitions de terrain. J'en ai bloqué quelques, mais je ne peux pas tout bloquer. En certains moments, il faut que les gens viennent à la mairie pour s'acquitter de la bonne information. Donc ce qui est important et urgent maintenant, c'est le PUD, c'est l'exécution, pour savoir ce qui doit aller quelque part, là où il y a des écoles, il y a où il y a des sanctuaires, il y a où il y a des cimetières, pour qu'on puisse au moins les sécuriser. Mais que les gens fassent attention par rapport aux terrains qu'on les vend. Parce que la mairie est là, elle est ouverte. Vous demandez un PV, on vous le donne. Donc ils n'ont qu'à venir. Parce que j'en ai vu au niveau des sites internet, des gens qui en profitent. Et même il y a quelqu'un qui a déjà donné son argent et qui a eu des problèmes. Reportage Joe Marrone. Merci beaucoup Joe. Dans l'actualité internationale, la situation au Niger, l'américain Anthony Blinken annonce que les Etats-Unis soutiennent les efforts de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Dans le même temps, les putschistes ont refermé l'espace aérien du Niger. La CEDEAO a convoqué un nouveau sommet pour le jeudi 10 août prochain. Voyons tout cela avec Aminata Mbareso. Le Niger décide de fermer son espace aérien. Une nouvelle donne après l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO exigeant le retour du pouvoir entre les mains du président élu Ibrahim Bassoum. Une semaine décisive, les militaires putschistes disent se préparer à toute éventualité. Au sein de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, la décision d'une intervention militaire reste encore en suspense. Pour leurs trois pays, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se disent prêtes à mobiliser leurs troupes pour une intervention militaire. Le Tchad, pour sa part, plaide pour la voie du dialogue à la place d'une intervention militaire. Le Mali et le Burkina accordent leur soutien pour leur part aux militaires putschistes. L'Algérie, qui partage environ 1000 km de frontière avec le Niger, plaide pour une sortie de crise à l'amiable, la voie du dialogue. Merci Aminata. Dans l'actualité sportive, vice-championne de l'Afrique, les Lyons, sont à Dakar. Elles ont été reçues par le ministre de la Jeunesse avec une forte délégation, avec également le Lyon Gorgisidien et quelques autres supporters, comme vous le voyez, sur ces images. En sport toujours, football, la 26e et dernière journée de la Ligue 1 avait pour grand intérêt de connaître quel club va accompagner le Sneps excellence de Tchess en Ligue 2. Quatre équipes étaient concernées dans ce duel à distance pour se sauver de la rélégation. Au final, c'est l'Aïs Douane qui est la malheureuse. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diara. La Linguère qui sourit, l'Aïs Douane qui pleure, tel peut s'intituler l'épilogue de la 26e et dernière journée de la Ligue 1. Pourtant, le club de Saint-Louis n'avait pas son destin en main dans la lutte pour le maintien. En position relégable à l'entame de cette journée, la Linguère avait en effet un point de retard sur ses trois concurrents, l'Aïs Douane, l'Aïs Piquine et le Stade d'Ambour. Les Saint-Louisiens devaient donc s'imposer, espérer une défaite pour un de leurs rivaux. C'est chose faite. A domicile, la Linguère bat Génération Foot sur le score de 2 buts à 0. Au même moment, la Linguère revient de Kolda où elle était allée défier le Casasport avec un revers d'un but à 0. Une défaite qui condamne l'équipe sextuible championne du Sénégal au purgatoire. L'Aïs Douane, douzième au classement, accompagne cette excellence de Thiers, bon dernier en Ligue 2. Le Stade d'Ambour, qui est venu à Dakar, tenir en échec l'Aïs Djaraf sur le score d'un but partout. Et l'Aïs Piquine, souveraine à domicile face à la lanterne rouge Sénèps, dominée 2 buts à 0, se sauve de la relégation comme la Linguère lors de cette dernière journée de la longue saison 2022-2023 qui a duré du 15 octobre 2022 au 6 août 2023. Un championnat au cours duquel 307 buts ont été inscrits en 182 rencontres, soit 1,6 buts par match. Au rayon des distinctions, l'Académie Génération Foot termine championne avec 53 points glanés. L'attaquant gambien du Casasport, Abdoulaye Kassama, termine lui meilleur buteur avec 12 réalisations. Les bienfaits de la marche et les problèmes liés à la sédentarité, c'est le thème choisi par le club Liberté, un club qui organisait la première édition d'une randonnée pédestre. La présidente du club, Rargueil, exhorte, recommande les bienfaits de la marche. Le président de la Fédération Sénégalaise de Randonnées Pédestre montre toute sa satisfaction. Voici Papa Salihousala avec Lamine Diagne. Il y a les gens qui restent à la maison, qui mangent, qui ne bougent pas, qui ne font rien. Donc là, ce n'est pas bien de m'aider à rester. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Les bienfaits de la marche liés à la sédentarité. Donc je dis que faire de la marche, c'est bien. Il faut faire de la marche. Il faut faire, même si c'est 4 heures ou bien 5 heures de temps par semaine. Donc un litre de laine ne peut pas remplacer 4 heures de marche par semaine. Donc voilà, c'est ça. Donc j'implique tous les gens de venir faire la marche pour leur santé. C'est 1078 qui sont inscrits. Et pourquoi ne sont pas ? Qui sont inscrits, voilà. Et la distance de l'unité ? La distance de l'unité, c'est 7,5 kilomètres. C'est 7,5 kilomètres. Je devais rendre hommage à Moundaï, le feu présent Moundaï Diagne et les autres disparus. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, je suis sûr que c'est le sentiment le mieux partagé de tous les randonneurs. C'est un sentiment de satisfaction. Après une année ô combien haletante, avec toutes les contraintes vraiment qu'il y a eu, nous avons tenu quand même à organiser nos journées de randonnée. sur 52 semaines de l'année. Je suis sûr qu'on n'a pas fait moins de 50 randonnées. Je parle bien sûr de randonnées sur l'étendue du territoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivie. L'info continue dans un instant avec vos programmes habituels Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Musique